Arc-en-ciel Avec Abdi Latif L'info libre et crédible Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec le professeur de l'université spécialiste de la question de gouvernance, M. Ali Sajjari. Bonjour et bienvenue dans cette émission et avant tout, bon anniversaire, longue vie et surtout, reste tel que tu es. Merci beaucoup d'avoir le bonjour, merci beaucoup pour ces prières et ces belles pensées, c'est magnifique, c'est stimulant dans cette période de crise. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Ali, Ali pour un grand nombre de personnes, c'est une icône de taille et surtout avec son verbe, avec ses recherches, c'est un chercheur de taille. Son dernier ouvrage que j'invite notre auditoire à le procurer, c'est l'art de gouverner ou le courage de changer, plaidoyer pour une bonne gouvernance. M. Ali Sajjari, comme tout le monde, est confini et quand on parle de confinement, on parle de coronavirus. Luce, que représente pour vous maintenant le coronavirus et son lendemain ? Nous sommes face à une situation inédite dans l'histoire humaine. L'humanité a connu par le passé des épidémies nombreuses, ça va du sida, de la grippe, de la peste et beaucoup de choses, mais il n'y a jamais eu une situation pareille qui était condamnée à un confinement mondial. De la même manière, il y a eu par le passé des ébranlements assez forts, par des six épisodes douloureux, mais aujourd'hui nous avons un progressement mondial. Nous vivons une situation tragique, apocalyptique, au niveau mondial. Aucun pays du monde n'échappe et par voie de conséquence, la crise, cette nouvelle crise a semé à la fois la peur, la psychose, l'onctionnité dans un pays sur le chaos. On était face à une situation assez particulière, à trouver à la fois l'impréparation d'un certain nombre d'États, l'imprévision accompagnée de l'improvisation, des tâtonnements ici par là, des insistements passés par là, des essais passés par là, de la communication partagée passée par là, et par voie de conséquence, une situation tout à fait dévastatrice, et à la fois qui a semé un trouble à l'échelle mondiale. Et jusqu'à présent, on n'a pas évalué les conséquences, mais elles sont déjà fortes, elles sont énormément fortes, et qui affectent à la fois non seulement les systèmes politiques du monde, les modèles de gouvernance, mais aussi l'économie, le commerce, le transport, le tourisme, les modes de vie, les relations humaines et les relations sociales, les relations entre les politiques et les individus. Tant qu'il y a tout un ensemble de phénomènes qui se posent à la question, face auxquels nous sommes obligés de tirer des conséquences majeures. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui. Et c'est qu'il n'a pas simplement affecté les États ou les sociétés, il est affecté même l'ordre international. Ça va de l'ONU en passant par tout l'ordre international, ça va l'Organisation mondiale de la santé, les structures financières internationales. L'ordre international, est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il a su accompagner, qui les a plus vingt, qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport au coronavirus actuellement, est-ce qu'il sert, il a servi à quelque chose, et est-ce qu'il est toujours valable pour les jours à venir, le lendemain à venir. Il y a des interrogations majeures qui se posent aujourd'hui à deux niveaux. On passe à la fois à des prises en considération des faiblesses, des tels de fonctionnement, des blocages et des rigidités que ce coronavirus a mis en brief, en même temps au niveau de tous les États-nations et en même temps au niveau de l'ordre international. Ce sont deux questionnements majeurs qui nécessitent des réponses appropriées et adaptées face à ce bouleversement. Donc si j'ai bien saisi un petit peu votre message, quoi qu'il arrive, notre monde clencheur, en gros, l'effondrement de ce château de cartes, c'est ce coronavirus. Donc selon vous, on était sur une base, non scène, sur une plateforme sans pivot, et vu cette pandémie, le château est tombé. Et est-ce que tout cela entraînera la remise en question de l'ensemble des valeurs qui gèrent les sociétés ? Ou bien tout simplement, il faut ne pas oublier les atouts, les acquis que beaucoup de nos ancêtres, et nous-mêmes à un certain temps, on a œuvré pour les avoir. Vous avez la plus grande faiblesse, ce qui a révélé ce virus, c'est ce que nous étions en train de vivre, c'est une certitude sur nos convictions personnelles. À l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, à l'échelle de tous les États du monde. Nous avons acquis un certain nombre de certitudes fondamentales, et le virus est muni justement pour ébranler complètement ces certitudes. Ce qui nécessite aujourd'hui des adaptations, des insistements et des reconversions. Je dirais même, pour reprendre la formule très très connue de Michel-Francis Fukuyama au moment de la chute de Berlin, quand il parle de la fin de l'Histoire. Je n'irai pas jusque-là pour dire de la fin de l'Histoire, mais ce qui est sûr, c'est le commencement d'une nouvelle expérience de l'Histoire. L'Histoire est un mouvement dynamique fondamental, mais il a fallu aujourd'hui qu'un virus va essayer aujourd'hui de l'affecter sérieusement et profondément. Nous sommes face à la construction d'une nouvelle dynamique, à l'imagination, d'une nouvelle dynamique de l'Histoire, qui touche un certain nombre de problématiques et d'éléments majeurs. La nature humaine, les sociétés humaines, le comportement à l'égard de la nature de la planète de manière générale, les modes de gouvernance, les modes de gestion de l'économie, de l'économie, les relations humaines, les relations humaines essentielles, les relations internationales, et ils affectent tout ça à la fois. Nous sommes appelés à remuer tout, à réajuster tout, pour construire quelque chose de nouveau. Ce qui suppose aujourd'hui l'analyse qui doit être faite, non simplement par la politique, parce que tout le monde y est évité aujourd'hui, pour essayer d'apporter une réflexion à une construction réaliste et objective, réaliste et constructive, sur ce que nous devrions corriger, les réformes en profondeur qu'il faudra apporter. Ça, c'est porter un regard réaliste et constructif par rapport à nos alliants, à nos tards, à nos difficultés, à nos dysfonctionnements, à notre arrogance, arrogance politique, et à la fois à toutes les politiques publiques, à toutes les stratégies qui ont été adoptées au niveau national ou international. Les gens aujourd'hui, je me souviens aujourd'hui, je reprendrai la formule très connue de Roussouette, ne sont pas prisonniers de leur destin aujourd'hui, mais nous sommes prisonniers de notre propre esprit. Nous l'étions, aujourd'hui il nous faudra apporter une révolution de notre esprit, de la manière de penser, parce que la caractéristique fondamentale du monde contemporain, c'est une crise de la politique qui est affectée, qui est absolument doublée par une crise majeure de la pensée, de la pensée humaine, de la pensée philosophique, de la pensée de développement, de la pensée éthique et morale, dont nous sommes appelés à renouer avec nos esprits, avec la pensée, créer une nouvelle pensée pour donner les jalons d'un monde nouveau qui est fondé à la face de l'universalisme, l'humanité et les valeurs de solidarité, de tolérance et surtout de l'interdépendance qui est en train aujourd'hui de subir, de subir, je veux dire, coups fatales au niveau international. Certes, il y a de l'interdépendance, comme vous l'avez bien dit, mais je vais essayer de faire l'avocat du diable, monsieur Alice Géry, pour que les choses soient claires. Il y a d'autres gens qui disent le contraire, et j'aimerais bien avoir votre avis. Ils disent comme quoi il s'agit d'un virus qui est saisonnier, et jusqu'à maintenant on ne sait pas ce virus va du rue ou pas, mais d'autres disent comme quoi il est saisonnier, ça va s'arrêter en fin de printemps, avant lui il y a d'autres virus qui ont fait beaucoup de dégâts, plus que le virus Covid-19, et on voit tout simplement cet emballement, et ces réponses politiques contradictoires, ces agitations parfois déplacées, et cette peur qui s'installe dans la société par les moyens de médias et par les réseaux sociaux, c'est un leurre qui peut être tout simplement une manœuvre pour gouverner le monde autrement. Que pouvez-vous répondre à ces gens-là ? Alors la particularité de ce virus, elle a créé un effet de surprise. On ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Et personne ne s'y attendait qu'il va y avoir à la fois des conséquences au niveau mondial. Personne ne s'y attendait. C'est un fait original, c'est un fait inéditif dans l'histoire humaine. On ne savait pas comment il est sorti, d'où il est venu, qui l'a provoqué, qui l'est sous l'origine, est-ce qu'il y a un vaccin ou pas. Ça crée un effet de surprise au niveau mondial. Aujourd'hui, je ne joue ni le rôle, je ne suis pas en mesure de faire à la fois de l'analyse scientifique ni de l'analyse politique. C'est qu'il y a un doute. Le doute aujourd'hui est permis sur les origines, sur le déclenchement de ce virus apocalyptique. Et il y a aujourd'hui des thèses, des explications, des argumentations qui fonctionnent et que le droit vise à la fois la Chine en particulier. Le pays dans lequel, effectivement, le colonialisme est apparu chez eux. Donc, il y a tout un débat. Le débat, il n'est pas ça en lui-même. Il n'est pas ça. Mais aujourd'hui, on finira. On finira. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pourquoi la question majeure, pourquoi la Chine a refusé justement la visite des experts internationaux pour savoir, vérifier sur le temps, ce qui s'est passé dans ce fameux laboratoire qui a été créé dans la première ville où il est sorti, dans la ville où il est sorti ici. Ce qu'elle a refusé. Donc, il y a quelque chose de louche dans cette opération. Il y a un doute. Un doute qui est légitime. Un doute qui est légitime et qui pose tout un sérieux des questions. L'avenir nous le dira. Moi, je ne veux pas verser dans les argumentations, les hypothèses, à la fois dans la polémique. Je ne suis pas placé là-dessus. Mais je veux dire, c'est qu'il y a une responsabilité mondiale de la part du puissant dans ce monde, de la part du puissant et de la part de ceux aujourd'hui qui se positionnent dans une cause effrénée vers la puissance économique, vers la puissance sociale, vers la puissance politique, etc. Et vers les marchés internationaux, vers la maîtrise de la nature et de la planète, etc. Donc, je suis certain qu'il y a quelque chose de louche qui pose des interrogations légitimes au niveau de l'origine des causes qui a provoqué quoi. Mais l'avenir proche nous le dira. Bien entendu, l'avenir nous le dira. Mais la question principale, c'est qu'on parle d'un post-Covid-19. Post-Covid-19, est-ce que ça nous permet de dire qu'on va tout casser et redémarrer ? Redémarrer avec qui ? Parce que vu qu'il y a des enjeux, il y a possibilité de se douter par rapport à la vérité qui risque de venir un jour. Mais il y a un constat réel, comme vous l'avez bien expliqué. Il y a des défaillances. Il y a des défaillances sur le plan social, sur le plan économique, bien sûr sur le plan communication. Mais tout cela, est-ce que c'est une raison valable de mettre tout à plat et de redémarrer sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore l'issue ? Oui, la pression que nous avons aujourd'hui, et c'est le sentiment de la quasi-totalité, surtout des peuples dans le monde, c'est que son face à un nouveau monde est en train de naître. Il y a un nouveau monde. Comment il le sera demain ? Personne ne peut aujourd'hui préditer l'avenir de son demain. Pour des raisons objectives, majeures, c'est que d'abord les forces de résistance, les lobbies, les puissances dans ce monde, les forces rétrogrades, les forces nationalistes, les réseaux d'intérêt et de puissance ne seront jamais. Ils n'abandonneront jamais à la fois leurs intérêts. Les forces de la régression, du populisme, des forces identitaires, je ne crois pas qu'il n'y ait pas absolument plié bagage et prendre le train. Il y a donc quelque chose. On le voit déjà aujourd'hui, vous avez un peu des escorts partout qui font le commerce des masques, qui font le commerce de l'économie, qui font des commerciaux. Par contre, ce qui est fort, c'est qu'il y a un mouvement social international, planétaire, un mouvement social qui aspire à un autre monde, à un autre monde qui doit absolument répondre à des questions nouvelles. Ce ne sont pas des questions stratégiques, ce ne sont pas simplement des questions économiques, mais c'est ce monde de réforme en profondeur qui touche les modes de vie, la manière dont nous avons vécu, dont nous vivons jusqu'à aujourd'hui. La nature, les relations sociales et humaines, c'est-à-dire nous touchons à la fois le socle, le socle de ce qui constitue notre humanité, les valeurs, la notion de solidarité, la notion d'interdépendance, les rapports au monde, et surtout, au plus haut point, la manière de gouverner l'avenir. On ne peut plus gouverner l'avenir, ni la crise aujourd'hui, ni le lendemain, par le même mode de gouvernance opérationnel par le passé. C'est contradictif. C'est contradictif. Et on a vu sur le tas l'apparition d'une bureaucratie lourde, des rigidités, l'inertie des administrations publiques un peu partout dans le monde. Il y a à la fois un fossé énorme entre les attentes de la population, entre les besoins de la population, entre les désirs de la population et l'écart qu'il y avait avec les structures et les organisations publiques. Il y a tout un ensemble de réformes qu'il faut opérer de manière cumulative, instantanée, cumulative, c'est-à-dire qui appellent à des refondations anthropologiques, sociologiques, philosophies et organisationnelles profondes, pour rénover, innover, complètement renouver, tout en prenant en considération non seulement les niveaux nationaux, les niveaux locaux et régionaux, mais les niveaux internationaux. C'est-à-dire, alors, aujourd'hui, nous sommes appelés à recréer les mécanismes d'une nouvelle interdépendance internationale, nouvel mécanisme, et surtout, aller renforcer les bases fondamentales d'une autre confiance, les mécanismes de la confiance entre les peuples et leur gouvernement, entre les peuples et leur élite, entre les peuples et leur administration. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance. Pourquoi ? Pour moi, particulièrement, la priorité aujourd'hui, à la rénovation des modes de gouvernance, que ce soit sur le plan international, par le changement d'un ordre international, d'un système mondial qui est devenu obsolète, inadapté et dépassé. Pourquoi ? Parce que, après la Seconde Guerre mondiale, pour répondre à des besoins de l'époque, aujourd'hui, cette mission est finie. Il est obsolète. Il faudra absolument réadapter ce nouvel ordre international au changement qu'il a affecté, au changement qu'a connu le monde ces dernières années. Et le changement, aujourd'hui, est très rapide. Il faudra prendre acte des nouvelles données de la société internationale. On ne peut plus admettre à la fois que l'ordre international fonctionné par le parti avec un conseil de sécurité pour ceux du privilégié, et d'autres qui sont absolument mis à l'écart et qui subissent à la fois le tic-tac-tac de ses puissances. De la même manière, la règle de l'économie mondiale. On ne peut plus continuer aujourd'hui à légitimer, à élargir, à pourrier la mondialisation par un système capitaliste, un système capitaliste sauvage, aveugle, néolibéral, qui renforce, qui provoque des inégalités, de la pauvreté et des conflits sociaux à travers le monde. Vous voyez, ils ne sont pas face à un instantané, ils ne sont pas face à une opération générale, à une opération générale, à une opération qui touche la... Et pour cela, il faut avoir le courage et un consensus mondial. Alors, est-ce que cela va être assez probable comme c'est improbable ? Oui, de la question, monsieur Alessi Jari, je suis d'accord avec vous, c'est à savoir, est-ce que tout le monde va s'y émettre ou pas ? Ces forces de quoi vous parlez, libérales, qui dominent le monde, ça m'étonne qu'elles vont se mettre à table avec d'autres pays, et notamment l'Afrique. L'Afrique qui est un décalage énorme par rapport à l'avancée de ces pays jusqu'à maintenant. Il y a un facteur très important, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le plan sanitaire, mais moi je vais essayer d'en parler sur le plan géopolitique quelque part, parce que vous avez évoqué un peu de cet équilibre, ce nouveau ordre mondial, c'est l'arrivée de ce capitalisme chinois, ce libéralisme chinois. Parce qu'on avait connu sur le marxisme ou bien le socialisme, le communisme plutôt chinois dans le temps. Donc nous vivons quoi qu'il arrive sur un nouveau libéralisme. Est-ce que selon vous, sera socialement accepté ou pas, vu les deux protagonistes dans cette affaire, bien sûr, les États-Unis et la Chine, la Russie et les Osagais, mais surtout ces deux nations, est-ce que ce nouveau ordre mondial qui va se passer sur deux blocs aura une chose à mettre à terme à cette inégalité mondiale ? Écoutez, vous avez parlé de décalage. On avait l'impression qu'après la Seconde mondiale, on avait l'impression que le monde est séparé en deux blocs. Bloc socialiste, bloc libéral. Enfin, c'est la base de l'idéologie. Et puis les frontières sont effritées entre le monde communiste après la richesse du monde de Berlin. Mais depuis l'arrivée de Trump, de la montée en puissance de la Chine dans le monde, qui fait acteur à part et acteur stratégique dans la scène internationale, il y a des décalages nouveaux qui sont apparus dans le monde, avec des frictions entre les puissances elles-mêmes. L'Europe aujourd'hui ne pèse pas plus lourd, comme il le faisait avant. La Russie est absente. Il fait cavalier seul, tout seul. Cavalier seul. Donc il restait à la fois la Chine et les États-Unis. La Ligue se situe en dessous de deux pôles. Mais le drame, c'est qu'à la fois, on a un capitalisme sauvage qui est celui des États-Unis, et un capitalisme autoritaire, basé sur un régime autoritaire, très autoritaire, qui est la Chine. Vous savez, on ne sait pas où on va du tout. C'est ça. Et entre les uns et les autres, il n'y a pas la grille. La compétition ne se situe pas autour, justement, des valeurs humaines, des valeurs civilisationnelles, d'un partage du capital social, ce que Foucault-Lamain appelle le capital social. Mais de l'intérêt, la course, c'est la puissance d'intérêt. Ce qu'il faudra changer pour l'avenir, c'est qu'il faudra changer, incliner, ou changer complètement cette équation, quelle que soit. D'abord, il faudra absolument aujourd'hui résolver l'autoritarisme dans le monde. Et ce autoritarisme, il a plusieurs visages, il se présente par plusieurs facettes. Les forces identitaires, c'est des forces autoritaires. Les forces populistes qui apparaissent dans le monde, c'est au nom de l'autorité. Il y a un retour vers l'autoritarisme. Il y a un retour vers les dictatures. Il y a un retour vers les restrictions des droits et des libertés. Ça, c'est un danger potentiel pour l'avenir de l'humanité. Comme il y a aujourd'hui un retour à la fois d'utiliser la dislocation, la dislocation des liens sociaux, l'effritement des liens, des rapports. Il y a un retour vers la fermeture des frontières, que le cours navuleux a renforcé entre les pays européens eux-mêmes. Chacun a renforcé les frontières. On retourne aux solidarités. C'est ce monde-là que nous ne voulons pas qu'il continue. Ce serait très grave. C'est pour cela que je vous ai dit. Il faut être prudent par rapport aux stratégies d'avenir. Simplement, ce qui pourrait incliner la tendance, c'est une effervescence sociale mondiale. C'est les intellectuels d'un mouvement nationaliste mondial, un mouvement des intellectuels, des jeunes, des associations, des mouvements féministes, des écologistes. Il faudra qu'il y ait un mouvement social planétaire qui apparaît à être secoué, imposé au gouvernement du monde, au gouvernement de chaque État, d'être forcé à changer justement la dimension de l'histoire. C'est là ce qui est imposé aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas face à un choc de civilisation aujourd'hui, pour ne pas reprendre la formule de l'électeur, nous sommes face à des chocs de conscience humaine. Et cette conscience s'adresse d'abord aux élites, aux politiques, aux partis politiques, aux États, aux syndicats, aux groupes de pression, aux groupes de pression, aux groupes de réflexion, d'autant plus qu'ils disposent à la fois d'une force de frappe, qui est les réseaux sociaux, qui est le numérique, qui est l'intelligence artificielle. Nous avons des atouts majeurs pour agir effectivement sur la refondation du monde en général. Voilà ce qu'il faut craindre, ce qu'il faut concrétiser. Donc nous avons besoin d'une mobilisation nouvelle, nouvelle mobilisation, une mobilisation des esprits, une mobilisation des consciences, pour essayer d'imposer le poids, imposer à la fois cette nouvelle nécessité de changer. Exactement, parce qu'il faut qu'il y ait un contrepoids, sinon on ne s'en sort plus, on ne s'en sortira jamais. Il y a un autre volet que je veux avoir, votre avis, M. Alessi Djali. Vous êtes enfin conservateur des faits de société, vous êtes au Maroc et vous êtes confini, comme tout le monde. Comment ça se passe déjà le confinement au Maroc ? Le conflit, on vient d'aller à la géographie variable. Le Maroc c'est une structure composite, très différenciée, très éclatée, très fragmentée. Il n'y a pas un Marocain, il y a des Marocains. Il y a des Marocains qui vivent dans l'opulence et son art, dans l'opulence, dans la richesse, dans le confort. Ils doivent supporter très bien leur confinement, qu'elles soient les conditions et les circonstances. Vous avez les Marocains de la classe moyenne, vous avez les Marocains de marge, j'appelle les Marocains de marge. Et dans cette liste des Marocains de marge, il y a toute une série de Marocains. Il y a des Marocains qui n'arrivent pas à souvenir de leur quotidien à leur journée. Il y a ceux qui habitent dans les pays d'envie, il y a ceux qui habitent dans des habitants de salure. Il y a des heures de 2 mètres carrés exaigus dans un appartement. Dans des appartements, c'est trop fort. Les habitations exaigues et droites, les conditions de vie sont insupportables. Et je pense que la dimension la plus forte aujourd'hui qui ne doit pas échapper à nos esprits, c'est de faire une analyse psychologique des conditions de vie. Les conditions aujourd'hui qui se passent dans des conditions économiques et commerciales, tout à fait plorables, tragiques, tragiques. Et à partir de là, il va y avoir un éclatement des conflits sociaux. À Casablanca, on vient d'assister à un garçon qui a tué. Je ne sais pas qui a tué, toute une famille de trois enfants, la mère a tué ses enfants. Et comme nous sommes déjà une société qui est très, très, très conflictuée, très conflictuelle, où la violence est forte, la violence, vous imaginez que dans ce contexte de confinement, il faut imaginer une violence exercée au huis clos. Au huis clos. C'est très difficile. Je pense que la dimension psychologique et psychanalytique ne doit pas échapper à nos esprits, ne doit pas être éloignée, pour comprendre aujourd'hui les difficultés. D'autant plus, ce qui est plus grave, c'est quand on est prévu, justement, d'un minimum alimentaire. Il n'y a pas que le confinement, mais il y a la crise alimentaire. Vous imaginez les gens qui avaient l'habitude, au moins de chercher la journée. Aujourd'hui, ils sont confinés sans emploi, sans travail, sans moyens financiers, sans solidarité, sans aide, sans rien du tout. Vous imaginez les conditions affreuses dans lesquelles ils se trouvent. Il y a de l'argent qui a été distribué. Il y a un fonds spécial qui donne à des gens qui ont leur amie, je crois, si je ne me trompe pas, un certain somme pour le minimum de subsistance. Je parle de 800, 1000, 1200. Je ne veux pas apporter un jugement sur ce qui a été fait, parce que je ne sais pas quels sont les organismes et les critères sur lesquels ils se sont basés. Je sais qu'une frange importante de la population ne va pas être touchée par cette aide. Et quelle que soit l'aide, il est limité dans le temps et l'espace. Vous pouvez supporter le confinement à un mois. Vous pouvez le supporter. Vous pouvez briculer. Vous pouvez souvenir à votre besoin. Vous pouvez bénéficier des mécanismes de société si vous avez la chance de les avoir. Mais par contre, l'État ne peut pas se tenir indifféniement. Il y a une catégorie importante de la population qui n'est pas concernée justement par ce soutien de solidarité. Les critères de base sont importants. Il y a trop de misère au Maroc. Il y a trop de pauvres au Maroc. Trop de pauvres. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intégrés dans les statistiques. Et qui n'ont ni ramide ni autre chose. Ils n'ont rien. Absolument rien. Des gens qui bricolent. Des gens qui viennent chaque jour, je suis à côté de la mer, qui attend par jour s'ils chassent un poisson ou deux ou trois. De quoi survivre. Juste le jour même. Alors, la somme qu'il a donnée, ça peut nous emmener jusqu'à quoi ? Est-ce que cette somme va survenir le besoin d'une famille de quatre, de cinq et de six ? Parce que si nous positionnons entre ce calcul-là, ces statistiques de trois, de quatre, de cinq et de six, vaut parfois plus. Parce que vous avez des familles qui vivent en groupement. Ça me paraît assez difficile. Assez difficile la situation. Pour ça que je veux dire, avoir les trajets et conséquents de cette épidémie, de cette pandémie, sur leur relation humaine, sur leur relation sociale, sur les équilibres, sur la quotidienneté, la quotidienneté de familles nombreuses, très, très nombreuses au Maroc. C'est lourd, je dirais. C'est lourd, très, très lourd. Il faut, je crois, avoir un retour vers soi, un retour vers l'autre, pour savoir et mesurer les conditions lamentables dans lesquelles je trouve. C'est très difficile. Et j'espère qu'on sortira le confinement très rapidement pour que les gens puissent respirer et à la fois trouver de quoi se nourrir. À ce niveau-là, je voudrais mentionner, parce que je ne peux pas faire l'impasse sur ça, alors, on a vanté les mérites de la stratégie marocaine, le Maroc a eu ici, mais c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour une fois. Et cela, ça ne peut être qu'un moyen de renfort, un moyen de confort, ça provoque de la joie et que ça veut dire que le Maroc peut faire mieux. Mais c'est toutefois, il faut absolument, absolument insister sur les choses, ce qu'on a mesuré, alors, la défaillance des partis politiques et la défaillance totale de ce qu'on appelle les collectivités locales et régionales. Partis politiques communes, provinces et régions. Comme étant les représentants de la population. Et là, on doit comprendre les limites de cette défaillance qui a été largement vantée pendant les années précédentes pour essayer, là aussi, d'entamer une réforme en profondeur. Et le silence total des partis politiques. Mais aujourd'hui, on a la certitude qu'elle représente une figure inutile, particulièrement inutile. Inutile pour apporter secours, confort, communication, trouver, créer des mécanismes et non faire ni preuve de communication, ni preuve de création des mécanismes de solidarité, ni autre chose, ni autre chose de ce genre-là, sans exemple-là. La relation, c'est une émotion, puisque nous parlons de l'effort à faire pour l'avenir, de l'urgence absolue aujourd'hui, de réadapter, de rénover, de rénover cette conception classique anachronique d'une politique de décentralisation et de régionalisation qui s'est avérée aujourd'hui à temps et contradictive. On parle de la question de la gouvernance et ses limites au Maroc. Et vous parlez aussi en même temps de le courage de changer. Est-ce que le courage de changer est d'actualité ? Non, le courage n'est pas une question d'actualité ou pas. Le courage, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène politique. C'est un phénomène circoncité, parce que nous n'avons pas tous le même sentiment. Il y a des gens qui sont encourageants, il n'y a que d'autres. Mais la politique nécessite le courage. Et quoi le courage ? C'est un ensemble d'aptitudes humaines. C'est un don. C'est un don qui accompagne la personne. Et cette personne, c'est la politique qui doit avoir une courage, qui est capable de posséder, de vulgariser, d'incarner un leadership supérieur qui crée la confiance, qui est capable de mobiliser, de se faire écouter, et qui vend un projet, qui défend un projet, et qui va jusqu'au bout de ses pensées. Et qui essaie de se réunir, se réunir et d'autorer autour de lui des gens courageux, des gens de la réflexion, des gens libres, des gens qui ont un sentiment patriotique, pas nationaliste, un sentiment de patriote, et qui ont le sens de la culture de l'intérêt général, la culture de l'intérêt général, imbibée, nourrie, de la dimension de l'intérêt général, qui fait entièrement défaut au Maroc. C'est là qu'on doit faire aujourd'hui. Et si nous tentons le patriotisme, soyons un peu sérieux un instant, si nous tentons le patriotisme, et c'est quoi le patriotisme ? C'est cette capacité d'aller jusqu'au bout de la rationalité, d'aimer son pays, et d'aller, de l'accompagner dans une dynamique de changement et de transformation. Au fond, au fond, le coronavirus aujourd'hui fait appel lui-même à des gens courageux, à des femmes courageuses, pour impulser la nouveauté, pour imposer le changement. Tout à l'heure, j'ai fait allusion aux forces de résistance, que nous ne déposerons jamais le bon bilan. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un état courageux. Pas d'un état qui est présent, qui se crée des petits détails. Non, des petites choses. D'un état courageux, qui insuffle, d'autant plus que nous sommes en train de parler de la mode de développement. Et voilà l'opportunité de taille. Comme quoi, la crise, parfois, a des effets bénéfiques. Elle peut impulser, créer des impulsions nouvelles. Alors, nous avons besoin, justement, de ces gens-là, aujourd'hui. D'abord, des gens de la réflexion, des gens de la compétence, des gens qui font de la politique générale, non pas un moyen de défendre leurs intérêts, l'intérêt des siens et de leurs partisans, mais l'intérêt de la nation, l'intérêt de la société, l'intérêt de la collectivité communautaire, autour des valeurs communes. Et pour le dire, si on n'est pas courageux, au niveau de l'État, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau des collectifs locales, on ne peut pas réussir les challenges. On ne peut pas réussir l'enjeu de développement. On a beau parler, on a beau, et pour les polémiquer, discuter, discourir, on ne peut pas le faire. La politique a besoin du courage. Prenez le cas d'Allemagne, le cas d'Allemagne. Prenez de toutes les réformes, les réformes qui ont été, justement, menées à terre, ils étaient menés par des gens courageux, qui ont été attribuées dans l'Allemagne, après la chute du milieu du Berlin, par des gens qui étaient courageux, complètement courageux. Prenez de Gaulle lui-même, et au moment où on a voté contre lui, au moment des élections régionales, il a abandonné. Nous avons besoin des gens qui ont un charisme, qui ont le courage, qui ont un dent, un dent, et qui ont des talents. Mais malheureusement, ça ne se crée pas. Aujourd'hui, on croit, la politique, c'est tout simplement, la politique a été diluée, le centre de la politique a été diluée, a été appauvrée, parce qu'on a ouvert les vannes, les vannes à ceux qui n'avaient ni la dimension politique, ni la dimension intellectuelle, ni la dimension humaine, pour accompagner les politiques. Et le problème du Maroc, c'est celui-là. C'est de réhabiliter le politique, de le réhabiliter. C'est une urgence. On ne peut pas continuer à gérer les affaires de l'État, les affaires de la communauté et de la société marocaine, avec les mêmes règles, les mêmes mécanismes, les mêmes pratiques. Il faut tout reformer et tout refondre. C'est un mécanisme. Avec, bien entendu, on choisit ça, on mise en... Les gens courageux ne courent pas les rues aujourd'hui au Maroc. Mais le courage, ça s'apprend. Ça s'apprend, dans la vie. Qu'on voulait leur donner la liberté d'action, la liberté d'agir, la liberté d'agir, et surtout, surtout, d'être évalué sur l'exercice de ses responsabilités. Et c'est ça, on peut... Et nous avons besoin de cette culture aujourd'hui du courage de la société marocaine parce qu'on était depuis longtemps inscrits dans ce cadre d'instrumentalisation de taux et d'affaissement. Il y a tout simplement le statut de l'intellectuel, le statut humain du genre courageux, ça s'est régressé à beaucoup plus que les gens. On a beaucoup plus les gens serviles, les gens serviles, les gens faibles, et qui ont tissé autour des liens, des relations, qui ont apporté un coup fatal à l'économie marocaine et voire même à l'intestin de la nation marocaine. Vous êtes quelqu'un sur Alessi Djéri qui connaît la France. Et vous suivez un petit peu l'actualité, et vous suivez l'actualité en France. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire de mérite. Que cela représente pour vous ? Quelle appréciation vous pouvez faire lorsqu'on voit des extrémistes politiques, je parle d'extrême politique ici en France, des partis politiques extrêmes, mettre en avant le royaume du Maroc sur cette histoire de masques. Et on voit qu'il y a derrière toute une communication par des médias jeunes, j'ose dire, et ça c'est le minimum à dire, et de publier, republier, surtout, ce brossage, ce brossage à ce qu'elle a fait le Maroc par rapport à ses moyens, mais de le vendre contre la gestion politique française. C'est un débat politicien beaucoup plus qu'un débat politique de taille. Politicien. Politicien a été exploité politiquement pour tout simplement diminuer le rôle de Macron, plus particulièrement Macron, avec sa majorité gouvernementale. Donc le Maroc n'a pas été utilisé à bon escient dans cette opération-là, ce qui me choque moi plus terriblement, parce que depuis longtemps qu'on critiquait le Maroc, et particulièrement que le message a été exploité, utilisé, à la fois par deux figures lamentables du populisme. Le Pen et Philippot. En plus, il est venu Mélenchon pour appuyer ça. Donc, je ne veux pas tomber dans ce genre de discours pour vanter le mérite. S'il y a quelqu'un à vanter le mérite du Maroc, c'est bien les Marocains eux-mêmes. Mais de là, être exploité en France pour discréditer, être utilisé pour discréditer les mains, non. C'est un jeu policière rétrograde, complètement rétrograde. Madame Le Pen, ce qu'elle pense du Maroc, je le sais. Je ne rentre pas dans ce débat politique. Ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important, c'est démesurer les politiques, les poules et le contre. C'est démesurer ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Nous ne sommes pas dans un jeu de comparaison avec la France. La France, c'est un système sanitaire beaucoup plus fort que le nôtre. il faut à la fois reconnaître ses failles, ses faiblesses. Les failles, c'est pas parce que nous avons réussi dans les masques que nous avons réussi dans toutes les politiques. Mais tant mieux pour nous si nous étions cités en exemple, à condition qu'elles ne soient pas exploitées politiquement. Tant mieux pour nous. Et tant mieux pour nous si nous réussissons dans le domaine. Et tant mieux pour nous si après la crise, on fera mieux que les autres. Ça serait magnifique. C'est là où je voudrais que le Maroc soit cité comme exemple. Mais pas de l'exploiter politiquement. Le Maroc ne doit pas servir les intérêts mesquins d'autres politiques. Ça, c'est la leçon à prendre. La leçon à prendre aussi, c'est de savoir là où nous avons échoué. C'est pas aujourd'hui. C'est pas le passé. Nous avons négligé la santé. Nous avons appauvri le médecin. Nous avons primatisé la santé. Nous avons à la fois cassé, brisé le système d'éducation et de formation. Nous avons en plus renforcé, diminué la force de nos structures publiques, de nos organisations publiques. C'est la trois structure aujourd'hui qui va devenir la priorité. À ce niveau-là, la France est mieux que nous. Nous devrions la prendre comme un exemple, du moins sur le plan de la santé, du moins au niveau du système d'éducation. Donc, je pense qu'il faudra prendre à la fois nous ne sommes pas là dans une concurrence qui a fait plus que l'autre. L'Amérique la plus grande puissance mondiale n'a pas fait autant que la France. La plus grande puissance du monde, l'Italie, l'Espagne, et j'en passe, et j'en passe, ne sont pas dans une logique de comparaison qui a fait plus. Chacun a ses moyens, chacun a ses structures, chacun a été surpris, nous étions tous surpris. La France a été surprise, l'Italie a été surprise, l'Espagne, tout le monde était sur le fil de la surprise. Nous, nous avons apporté à la fois quelques collectifs, quelques actions rapides, tant mieux. Je suis heureux, je suis flatté que le Maroc soit cité comme exemple. Mais ça s'arrête là. À l'exploiter politiquement, non. Par contre, il faut se servir de ces mini-réussites pour avancer mieux, pour faire mieux, pour créer mieux, pour toucher l'ensemble des dysfonctionnements. Ce que je peux appeler les zones critiques du changement. Et les zones critiques du changement, créer la confiance, créer un système de santé, créer un système d'éducation et de formation concurrentielle, compétitive, sur le plan national, revaloriser, repositionner la science. Nous constatons que la plus belle des leçons que le coronavirus aujourd'hui nous donne, donne à l'humanité, c'est le retour à la raison et à la science. Le retour à la raison et à la science. La science doit construire le pilier de changement pour demain. Or, nous, à ce niveau-là, il y a encore de chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir. Ça, c'est des leçons d'avenir. Ça, c'est pas simplement de l'avenir immédiat. Et ça n'attend pas. Depuis des années que nous sommes en train de réfléchir sur le système d'éducation, il n'y a apparemment rien. Rien n'apparaît. On fait des grâtes. Ça devient urgent. Et cette urgence-là, nécessite, ipso facto, une rupture, pas des ajustements, pas des tâtonnements, pas des expérimentations. Non. Pas des réformes, pas des palliatifs. Une rupture fondamentale, forte, par rapport à ce que nous faisions par le passé. et cette répure doit toucher nos pratiques de gestion, nos pratiques de gouvernance, nos manières de réfléchir, nos manières de gérer, nos manières de coopérer, de coopérer, et nos manières aujourd'hui de travailler la société. Et surtout, nos manières de communiquer. Et surtout... J'ai dit, on est de communiquer. Et là, on constate aujourd'hui les déficits lamentables de nos gouvernants. Et là, on peut se comparer par rapport à la France. Il y avait une communication assez forte. C'est devenu à la fois lassante la journée. Mais nous, les gens réclamaient avec qui ? Qui communiquent avec nous ? C'est un difficile lamentable de la communication. C'est lamentable, que ce soit sur le plan du fond ou de la forme. Sauf que, M. Alesside, je reviens à un point que tout le monde a suivi à ces derniers jours sur le plan marocain. Tout le monde parle, mais à travers les réseaux sociaux, donc on ne parle pas d'une communication officielle, de cette fameuse loi 20 sur 20, moi je l'appelle, et ses conséquences futures. Que cela représente pour vous ? C'est la surprise. C'est une pratique très traditionnelle. Parce que c'est au moment des insécurités, j'ai dit bien des insécurités, pas de la crise de la sécurité, c'est au moment des insécurités que les États dans le monde passent d'un certain nombre de textes libres et cites. C'est au moment des insécurités. Et nous sommes dans un tas de sécurité majeure. On l'a vu dans les moments des vagues terroristes en France. Parce que la population est prête à abandonner ses droits. La population prête à abandonner ses libertés, ses libertés, au profit de la sécurité, au profit de l'ordre public, au profit de la menace, la menace qui provient, on ne va pas que je... au profit de la violence. c'est une pratique très courante. Et les États ont tendance à en profiter des situations d'insécurité générale pour passer à un certain nombre de textes. Mais là, on a le bas blesse ici. C'est qu'on a profité de ce contexte d'insécurité, à la fois de peur, de psychose, de psychose, où la population a la tête ailleurs, complément ailleurs, pour faire passer un texte de vengeance, qui se venge contre les Marocains qui ont déclenché une vague à la non-consommation d'un certain produit alimentaire. C'est-à-dire assez pauvre, assez mesquat, et à la fois, restreindre les espaces de liberté dans l'usage, l'utilisation des réseaux sociaux. Il est important, il faut noter en passage, qu'il était important aujourd'hui, mais pas dans ces conditions-là. Il était important, il était même urgent de faire une loi pour réguler l'usage de la communication, mais pas en ce moment-là, la sécurité, mais pas en rétrécissant les espaces de liberté et des droits de l'homme, mais pas en interdisant en Marocain de ne pas faire peur à la consommation. Je suis libre de consommer un produit ou de ne pas le consommer. Je suis libre dans l'État. Et d'autant plus, ça s'est passé dans des conditions kafkaïennes. On ne sait pas qui, pour qui, un silence du gouvernement, un parlement à moitié vide, où il n'y a pas de débat. Le texte n'a pas circulé sur les réseaux sociaux. Et d'habitude, on les affiche. Il n'a pas été publié dans le site du secrétaire général du gouvernement. Il y a quelque chose qui est de louche dans cette opération-là. Ça a discrédité complètement. Et l'État et ses institutions et son parlement. Ça a discrédité complètement. Et en plus, ce qui est plus grave, on dit que était l'œuvre d'un parti socialiste. C'est la question. potentiellement gauchiste. C'est la question. C'est la question majeure. Portée par son ministre de la Justice. Par son ministre de la Justice. Vous voyez dans quel, à la fois, dans quel, dans quel, tour d'ivoire on était par rapport à ce texte-là. Que fait que discréditer l'État et on prend la confiance qu'il était en train d'émerger. La confiance de l'État dans la gestion du risque. Et que l'État lui-même a créé un sabordage de ces situations psychologiques nouvelles qui commencent à émerger au Maroc. Et voilà que l'État est venu pour casser dans ce coup justement cette espérance collective de confiance que l'État a cassée à ce texte-là. Ce texte ne doit pas passer. Ne doit pas passer. Les parlementaires doivent avoir un peu de conscience de ce qu'ils font pour débattre et voter ce texte-là. Et surtout dans ces conditions. Ce texte mérite débat comme tout texte droit. Si on ne se tient pas compte de la population quand on ne consulte pas la population on la consulte de deux façons. A la fois par ces institutions parlementaires opposition et majorité quand on est dans un pays démocratique. A la fois par les médias des médias des journaux de la presse ou par des réseaux sociaux ce qui lui donne plus de légitimité plus de force et plus d'équilibité. Ou à la fois par des chaînes de télévision par des discussions dans les chaînes de télévision et de radio. Là silence radio. Attention on passe un texte et un texte le plus dangereux qu'il soit qui est contraire à la constitution à l'esprit de la constitution qui est contraire à l'article 25 de la constitution marocaine et qui est contraire complètement à la convention internationale qui a été signée par le Maroc. nous sommes face à un flagrant délit de la part de l'État qui a rattrapé la main dans le sac. Ce n'est pas possible. Vous voyez tout à l'heure on parlait de courage mais là on parle de l'intelligence politique. En politique quand l'intelligence manque d'intelligence quand l'intelligence manque de prudence d'action c'est qu'on fait n'importe quoi et on risque effectivement d'aggraver la situation qui est déjà grave. parce que les conséquences de cette pandémie à la fois sur l'économie sur l'alimentation sur le tourisme vous allez voir la situation catastrophique de Marrakech aujourd'hui et l'impact ça dure comme ça s'il n'y a pas de confinement dans le monde et si les touristes ne sont pas autorisés à se déplacer à retrouver leur mobilité vous savez qu'est-ce que vous avez pensé de Marrakech ce qui se veut devenir ? Il est ce genre qui vit. Et si l'économie ne veut pas avec une analyse plus grave l'État n'avait pas intérêt à attiser le feu ce n'est pas possible il n'avait pas intérêt à attiser le feu donc j'espère qu'il va retrouver sa raison Il y a une question quand même vous êtes en train d'évoquer quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui M. Ali Sijeri donc je suis un petit peu l'actualité je suis un petit peu l'actualité je vois comme quoi il y a souvent ce qu'on appelle la safrouda en arabe le bâton dans la roue toujours 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 maintes maintes discours du roi qui appelle à une gouvernance qui est dans des consignes et sur le terrain on voit le vide est-ce qu'on est arrivé à un deuxième niveau encore plus poussé c'est grave c'est complotiste de rajouter l'huile sur le feu avec cette nouvelle loi pendant cette période de confinement et de saboter le Maroc et les Marocains mais écoutez dans la politique dans la politique gérée de manière médiocre on ne se rend pas comme des dangers que nous reprochons comme un fou comme qui a d'inconscient qui mange n'importe quoi et qui fait n'importe quoi non il y a une dimension d'inconscience alors je vais vous expliquer comme ça je vais vous expliquer pourquoi parce que tout simplement tout simplement aujourd'hui et ça on le constate dans les conditions similaires d'insécurité ou de sécurité ou d'urgence ou des crises il y a un besoin d'asservissement d'assigitissement et 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 de la mise en place je dirais de cette logique de surveiller et punir l'État les États faibles les États fragiles les États qui n'ont pas une opinion publique solide les États qui croient toujours à la à la à la puissante l'autorité du commandement de la surveillance l'État voulait profiter tout simplement de situations pour développer développer la discipline la surveillance générale et nous sommes là en le retrouvant comme disait la société de discipline et comme beaucoup de choses échappent à l'État parce qu'aujourd'hui les réseaux de communication sont transcents les réseaux traditionnels politiques et syndicats etc tout simplement les réseaux sociaux sont devenus des réseaux publics pour ce que je ne vais pas un véritable danger et on a vu dans le printemps arabe la quasi-totalité à la fois des révolutions la quasi-mouvement des tensions sont venues de face-flow des réseaux sociaux et un danger constitutif de l'État aujourd'hui de l'État des autoritaires dont l'État a tendance à freiner à contrôler à surveiller il y a une volonté volonté d'exercer un contrôle général sur la vie privée sur la vie sociale sur le déplacement de la mobilité il faut comprendre ce qu'il ne peut y avoir un État de droit sans sécurité l'État de droit a besoin de sécurité mais comme on ne peut pas imaginer une société au-delà de droit et ce droit suppose le respect des droits et des individus or aujourd'hui or aujourd'hui ce que la leçon de l'enseignement majeur que nous donne le courant ce n'est plus le devoir et le devoir de nos obligations c'est mes droits mes droits et mon identité moi et mon identité il y a une inversion aujourd'hui des réactions sociales on ne parle plus de devoirs et d'obligations c'est fini on parle de moi de ma dignité de mes droits de mes libertés et de mon identité de ce que je suis de ce que je représente il y a un renversement épistémologique il y a un renversement philosophique de la donne sociale de la donne humaine du comportement l'état ne tient pas compte de ce changement il est aveugle il est myope l'état est inaudible l'état a un projet je parle de tous les états autoritaires et le meilleur exemple c'est la Chine et les projets qu'ils ont les pratiques qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Chine par l'usage abusif du numérique du numérique vous savez aujourd'hui on peut massacrer l'autorité de quelqu'un si vous ne payez pas votre impôt vous êtes fichu votre photo apparaît partout dans les supermarchés dans les aéroports dans les téléphones de chacun il y a quelque chose d'énorme d'énorme d'extrêmement dangereux alors que le numérique et l'intelligence artificielle devraient être utilisés au bénéfice de ce qui est positif et ce que j'apprends positif c'est rapprocher les relations sociales c'est fournir un service rapide efficace à la population c'est rendre les gens plus cultivés intégrer les gens dans une mondialisation humaine et sociale mondialisation humaine assurer l'intéressance faire de votre individu quelque chose qui est inséré et faire de la science de la science et de la technologie des moyens appropriés des forces vitales pour accélérer le processus de développement d'un pays le développement d'un autre pays du Maroc ne pourra pas sans la science sans la science et sans le savoir c'est le défi majeur actuel exactement c'est les deux pivots de la rééducation que quelques-uns parlent sur les populations la rééducation se fait dans un premier temps avec l'éducation avec le savoir vous l'avez bien dit Chirali il est temps de faire confiance à nos jeunes aussi et de leur permettre à disposition les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer parce que le souci qu'elle se pose opté à des mesures dans un contexte pareil c'est comme quelqu'un qui se fait tirer une balle dans le pied et je n'en sais rien à ces gens-là qui osent toucher le Maroc de cette manière dans ce moment-là dans ces instants d'incertitude et d'insécurité comme vous l'avez dit dès le départ est-ce qu'ils le font volontairement ou bien tout simplement ce sont des gens ignorants au sens propre du terme qui n'ont aucun sens de la responsabilité politique vis-à-vis de leurs concitoyens M. Ali Sijeri merci infiniment cet éclairage fort intéressant qui fera date j'en suis convaincu parce qu'il y a un décryptage transversal un décryptage qui est tout dit sur la gouvernance sur l'avenir sur le constat d'aujourd'hui mais surtout aussi le post-covid-19 je tiens à vous remercier infiniment et je vous souhaite une excellente journée et surtout notamment dans cette journée mondiale de la liberté de la presse là où je souhaite un petit mot de votre part à tous les journalistes qui entravent des obstacles pour amener l'information et surtout l'information crédible c'est à la tête avec Icoran Vej nous avons en face de nous une nouvelle espérance je dis bien une nouvelle espérance qu'on n'a pas le droit de la cacher et de la gaspiller dans le rien nous devrions agir c'était un plaisir de partager avec vous ces idées et cette espérance merci infiniment à très bientôt à très bientôt je crois que c'est un gros téchoir quand on confine moi il n'y a pas de barri merci infiniment arc-en-ciel avec Abdi Latif l'info libre et crédible et crédible à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501